Le Wi-Fi, technologie omniprésente dans nos vies connectées d'aujourd'hui. On s'en sert partout, même au boulot, à la maison, dans des appareils aussi importants que notre téléphone cellulaire, notre ordinateur. On pense vraiment souvent à ça. En fait, on y pense pas, mais on l'oublie, mais on y pense en même temps. C'est spécial parce que quand on déménage, c'est même une des premières affaires qu'on va réfléchir. Mec, j'arrive là-bas, je veux-tu avoir mon Wi-Fi? Ça va-tu bien rouler? C'est vraiment quelque chose d'assez important. C'est un gros morceau de la vie d'aujourd'hui. Ici, Rock de chez Paro-Informe, puis on va faire ensemble l'histoire du Wi-Fi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ensemble l'histoire du Wi-Fi depuis sa création jusqu'à sa prochaine itération l'an prochain, de sorte à ce qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on va mettre dans nos salons. Le Wi-Fi 1 inventé en 1999 connaît le nom de 802.11b. À l'époque, on n'avait pas appelé ça Wi-Fi 1. C'était vraiment juste comme le nom de la norme, puis c'est tout. Ça a une vitesse qui était vraiment révolutionnaire de 11 mégabits par seconde. C'était vraiment impressionnant pour l'époque qu'on puisse diffuser autant de vitesses sur aussi loin. Je vous rappelle, les connexions Internet à l'époque, ils allaient vraiment à 33 kilobits par seconde. Pour les standards d'aujourd'hui, c'est ridiculement bas, mais pour vrai, en 1999, c'était vraiment hot. On parle ici du 2.4 GHz, un peu comme on le connaît aujourd'hui. Ça diffuse très bien des données cohérentes sur une distance d'environ 35 m. Pas longtemps après, la même année, est né le Wi-Fi 2. On l'appelait à l'époque 802.11a, qui, à ce moment-là, au lieu de diffuser sur une largeur de fréquence de 2.4 GHz, on envisageait déjà même le 5 GHz, un signal qui est beaucoup plus large, qui diffuse plus d'informations par seconde. Peut-être avec le défaut que ça diffuse moins loin. On parle ici de 54 mégabits par seconde. Donc, c'est cinq fois plus rapide que ce qu'on a connu avec le 802.11b. En 2003, ils ont juste décidé de faire du 802.11g, du moins de l'appeler comme ça. Puis la réalité, c'est que c'est vraiment juste l'amalgame du 802.11a et 802.11b. Donc, ils ont mélangé le Wi-Fi 1 et 2 pour faire le Wi-Fi 3. Donc, c'est pas plus fort, puis ça va pas plus loin. Le Wi-Fi 4, connu sous le nom de l'802.11n, est sorti en 2009, avec des distances étonnamment deux fois plus grandes pour la diffusion du sans-fil. L'arrivée du 2.4 et du 5 GHz de façon simultanée, mais aussi avec des appareils qui peuvent le voir, qui peuvent le prendre en charge. Donc, beaucoup de gens bénéficiaient des vitesses pouvant aller jusqu'à 150 mégabits. Encore une fois, pour 2009, c'était bien. Il y a déjà environ dix ans que le Wi-Fi 5 est entré dans nos vies, avec le nom de 802.11ac. Puis, je vous dirais que c'est assez intéressant tout ce que ça a rajouté comme nouvelle fonctionnalité, notamment l'arrivée du 80 MHz comme largeur de fréquence. On a aussi connu l'introduction d'une nouvelle technologie qui s'appelle le Multi-User MIMO. À l'époque, c'était deux par deux. Donc, on parle de deux feeds qui partent du routeur puis qui se rendent simultanément au même appareil. Ça augmente la vitesse. Donc, on parle de 6,93 gigabits de données par seconde. Ce n'est pas des petites valeurs. Le Wi-Fi 6, lui, a été introduit en 2019. On tombe en Multi-User MIMO, 8 par 8. Donc, ça diffuse 8 flux de données en simultané vers 8 appareils différents ou 8 flux vers le même appareil pour une plus grande vitesse. Donc, de 9,63 gigabits par seconde. À son tour, le Wi-Fi 6E, lui, il rajoute une nouvelle fréquence, le 6 GHz. Donc, une technologie qui permet des canals encore plus larges pour plus de transmissions d'informations par seconde. Et encore à ce jour, il n'y a à peu près que les gros ordinateurs très performants puis les certains gros laptops qui voient le Wi-Fi 6E. En 2024, s'en vient dans nos foyers le Wi-Fi 7. Tout change. Il n'y a plus une valeur ou presque de tout ce que je vous ai dit qui est vrai parce que le Wi-Fi 7, ça va apporter des bandes de 480 MHz de largeur. On parle ici de quelque chose qui est vraiment révolutionnaire, autant pour la vitesse de transmission que pour la fiabilité du signal parce qu'on parle ici d'une multi-user MIMO à 16 par 16. Donc, 16 flux de données simultanés vers 16 appareils différents ou vers le même appareil pour une vitesse maximum de 48 gigabits par seconde. Vient aussi l'introduction de technologie qui s'appelle le MLO, le Multilink Opération. Donc, ça, ça veut dire que sur le même Wi-Fi, le même SSID, donc le même nom de réseau qui est diffusé, On a ici le 2.4, le 5 GHz et le 6 GHz qui vont travailler conjointement. Si un des trois signal est plus faible, que les autres viennent compenser le manque de vitesse pour assurer une qualité de signal qui est encore plus remarquable et plus fiable que les générations de Wi-Fi précédentes. Les appareils qui vont être capables d'utiliser le Wi-Fi 7 dès son lancement seront principalement les tablettes et les cellulaires, notamment parce que la compagnie Qualcomm et Mediatek fabriquent des cartes réseau Wi-Fi qui sont capables de voir le Wi-Fi 7 et ceux-ci vont être en production début 2023. Du côté PC, on a la compagnie Intel qui se sent investie dans une mission d'apporter le Wi-Fi 7 aux ordinateurs tant les tours que les portables plutôt vers la fin de 2023 et la mise en marché des routeurs grand public disponibles à tous est vraiment prévue pour 2024. Puis j'ai juste hâte d'arriver à ce moment-là. Comme mentionné au début du vidéo, on a beaucoup de plus en plus d'appareils qui se connectent dans la maison au Wi-Fi. Donc, ça m'amène vraiment à m'interroger, à savoir c'est quoi les appareils les plus loufoques que vous avez à la maison qui sont capables de se connecter au Wi-Fi. Peut-être aussi me dire qu'est-ce que ça fait sur le Wi-Fi. Si vous pouvez m'écrire en bas dans les commentaires, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite vivement à nous suivre sur tous nos médias sociaux dont les liens seront dans la description de cette vidéo. Appuyez sur « J'aime », sonnez la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos contenus. Et c'est Rock de Parois et Femmes, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Ciao! Je viens de rendre compte que ma flèche a baissé depuis le long. On l'a! Oui! Merci, on la voit pas, c'est moyen. Ah, une chance, on la voit pas. Ah, c'est pareil.